on bascule ah non on bascule pas parce que tout le coup voilà ma scène va pas marcher ah si c'est bon voilà incroyable incroyable je savais bien que ça allait marcher j'étais j'étais heureux bon d'accord en plus ils doivent chercher du monde c'est cool t'as quand même des chances oh putain c'est très très fort à mes oreilles ma souris aussi au passage ah bah non c'est pas possible mes oreilles voilà allez on va commencer par ça voilà donc ils font rapidement ce qu'ils entretiennent de sept ans de fin juin pour ouvrir en octobre les partout nous prenez moi même fois le sav c'est génial bon plus c'est pas mal la fnac c'est pas des mauvaises boîtes pour évoluer donc si j'ai bien compris ce jeu incroyable c'est une sorte de zelda ebay quoi zelda ebay quoi donc tu fais les donjons tu ramènes des trucs et tu les revends sur ebay ouais c'est ça oui c'est ça et puis mine de rien la fnac ça reste quand même du marché français parce que amazon à on va y arriver amazon c'est un peu compliqué quand même de rien on n'en parle pas mais l'argent caché au luxembourg et autres donc là j'ai le balai magique ah le host de pentaro pour un viewer merci pentaro toujours dans les bons plans pour m'aider ouah putain baisse marmotte my god non non marmotte m'hoste pas j'ai honte monsieur monsieur marmotte je suis très ému monsieur marmotte déplacer rapidement déjà c'est quoi déjà double pour tout prendre se déplacer lb hop 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 bon alors que là normalement de mémoire tu dois crever comme une merde je suis pas très caméra moi je me dis que le chien bon là il faut que je crève si tu m'as compris voilà comme ça c'est fait il peut host à non non mais mais ce marmotte laissez lui l'argent à baisse marmotte il a besoin d'argent bien plus que moi donc garde son argent j'ai pas besoin du pas besoin de l'argent de marmotte plutôt toi qui aurait dû filer ton prime à marmotte on a plus besoin on a plus besoin alors donc voilà donc ça si j'ai bien compris de mémoire ça c'est la partie ebay du jeu donc tu récupères des merdes que personne ne veut et tu les revends en te faisant une petite plus value ah mais oui mais je sais je suis pas à la rue non mais bon non mais marmotte c'est ton job voilà de faire du stream tu gagnes ton argent et tu gagnes ta vie comme ça donc si tu veux moi si je gagne ma vie à côté j'ai pas spécialement besoin donc je canalise tous les subs potentiels vers chez toi vers chez toi ou vers d'autres personnes que je sais qui vivent du streaming et je sais que c'est compliqué donc mais mais il y a rien c'est un peu le c'est un peu le sop forever puis l'amoureux de de germaine en plus donc je vais te donner la tueur en gros tu es le descendant de mon cul et voilà c'était ce qui c'est le cinquième port donc tu vas aller récupérer des trucs dans la poubelle ah germaine bah oui oui tu remarqueras qu'elle a un petit côté germanique hein germaine voilà donc en gros tu t'es fait casser la gueule mais qu'est-ce que tu fous lève toi et va vendre des merdes d'accord tout va bien tout va bien alors pour vendre tes enjeux bravo attendez oui d'accord évidemment j'ai pas lu ce qu'ils voulaient donc mer placer ah non on peut se casser attendez tu peux me redire ce que tu mets ah tu peux pas tu peux pas répète merde il veut que je fasse quoi j'ai pas de menu j'ai rien c'est cette merde ouais bah je me casse salut ah ah fallait ouvrir la porte pour que les clients rentrent oh putain d'accord oui c'est ça achète ma merde achète ma merde voilà je te l'adore tu as vu ça incroyable ces farnacs ah et lui fatalement il va faire la gueule parce que c'est trop cher voilà fatalement il n'a pas réussi à lui vendre 10 montagnes pour 10 balles il s'est pas fait avoir cahier de marchands c'est que j'ai pas compris ah ouais non mais là c'est que juste que c'est parce que je fais le sac à merde et que je regarde pas tu vois là typiquement je lis pas trop mais attendez on esquive le j'ai là peut-être c'est ça il sent que l'énergie dans des golems c'est que c'est genre dans des instructions et qu'il peut s'utiliser d'une manière ou d'une heure d'accord ah oui d'accord donc là tu as tes objets à la con à plus best marmotte plein de bisous mon gars et plein de bonnes choses tu sais tout le bien que je pense de toi best marmotte on dirait qu'il allait terminer ça je veux l'emmener je vais te voir casse toi le vieux c'est l'heure du géopardi il faut que j'en rentre bah non il y a passage rapide penta ouais ouais ça va être compliqué il faut pas aller trop profond ça c'est vrai il a raison utilise ce médaillon qui touche à mon pénis voilà bah faut attendre 21h les gens sont encore en tremble vas-y maintenant mes vieux os doivent se reposer putain mais vas-y une mec qui t'agir comme une sac à la sac à merde ok donc j'ai une épée un bouclier euh ils ont des artefacts que l'on trouve dans les donjons ils sont partis de rigoler voilà donc là en fait vas-y mais vas-y où quoi vas-y rentre chez toi euh y'a rien et là je suis passé à travers ça c'est quoi c'est le portail donjon on va aller faire un donjon hop 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 va bosser de nuit c'est l'esclave mais c'est ça c'est va voler les gens et puis tu les revendras sur ebay après donjon des golems donjon pour les marchands et pour les héros bah c'est moi ça ça c'est quoi donjon de la forêt pas recommandé pour les marchands très bien techno donjon entrain interdit bon bah de toute façon alors c'est vite torché je peux aller que là allez allez mes créants va donc va donc choper des trucs ouais d'accord ok on dirait vraiment Zelda pour le coup donc là on ramasse des merdes c'est génial ça se pète ça rien du tout alors lui il a une grosse épée je reste là j'ai juste pour le juste plus de soins oh non mais hop allez donc là on récupère c'est quoi c'est des couilles de mammouth ça c'est ah non je suis pas à de regarder mon truc ouais ouais je vais revendre je vais revendre Zelda ouais surtout au marché noir qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'elle a traduit ça ah des marchandises des marmottes merci putain putain Germaine elle déconne un peu ah c'est que ça alors là il s'est fait défoncer le fion combien de rubis nanny juif à qui contre va ce message mon temps est compté j'ai été baisé par la créature étrange surtout de l'autre côté le combat a quasiment brisé mon médaillon qui touchait à mon pénis maintenant je m'en tire mieux qu'elle elle a vraiment souffert elle m'a surpris la salope alors que je l'observais près la seule du gardien elle a laissé tomber quelque chose en fuyant l'un de ses objets une espèce de carte d'accord qu'elles sont toutes les énormes fortes de clés sous-tout non mais t'es toi c'est bon tu as écrit beaucoup de choses donc pour vous entrer ouvrez très bien ah attends ah c'est ça le chef va me tuer je devrais tous les faire sortir attends je dois entendre ma créature qui va les mettre ok d'accord donc il y a des clés de couleur on n'a rien à foutre hop alors ça tu remplis ton sac B très bien je fais B et là tu peux partir d'accord ok et on te dit en gros qu'est-ce que t'as buté ok bon d'accord alors du coup c'est le matin ah vieux sac à merde il vient de faire chier alors ça l'enculé t'as allé choper des trucs tu as l'intain on va en baisse de serre ce n'est pas trop tôt mon garçon en plus mais qui t'insulte quoi genre mais t'es vraiment en croix un connard qu'est-ce que tu as là un schéma de donjon tu as retrouvé le vieux pitt mort voilà ce qui reste oublie là où il récupère juste l'artefaq il te faut dans le donnant des golems et au cours de moonlight je suis assez d'accord avec ton plan vieux schnack quelqu'un doit être il faut pas bien fleurir dans le cas je te le dis très bien bon on va essayer de vendre des merdes ah non et trouve la transcendantique en bordel ouais c'est pas vraiment ça le style de jeu investissement en ville ou en magasin ah d'accord on me demande tout fil du pognon quoi de toute façon j'ai pas de thune tout me la paie donc là je peux placer des trucs d'accord une gelée riche attends mais je vais mettre des couilles de golem une couille de golem très bien et la couille de golem je on va la mettre à 150 balles et le lierre on va mettre deux lierre un lierre on va mettre dix balles et derrière on va mettre une lentille de verre à 200 balles voilà tac et on ouvre le magasin oui venez acheter les merdes j'ai du lierre incroyable la couille de golem le lierre à dix balles dix balles c'est donné sa mère la vieille achète on peut parler aux gens genre vas-y achète à la couille de golem la couille de golem c'est pas cher ah à la couille de golem c'est trop cher putain d'accord attendez 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 je vais régler les prix je crois que je me suis un peu trop enflammé sur le tarot voilà ça moi je te le fais à 120 balles et le lierre vu le lierre je te le fais à 5 balles voilà c'est bien c'est pas cher voilà viens m'acheter ma merde pas moins non tu peux rien espoquer oh putain ils sont non non mais venez c'est bien c'est pas cher ah c'est très cher la couille de golem ah la couille de golem c'est oui ah le lierre c'est toujours trop cher oh je trouve que ça va me faire chier celui attends bouge pas panique pas mec bon ok je me suis un peu enflammé sur je dois l'avance en 140 la couille de golem je l'ai vendu combien la couille de golem 100 balles ils étaient contents 150 ils sont pas donc on va on va se dire 120 balles bon par contre là je crois que j'ai compris ils t'en veulent pas et la sphère d'eau une petite sphère d'eau un petit prix d'appel petit prix d'ami petit prix d'ami oh le lierre c'est toujours trop cher ça mais moi j'ai pas un si vous avez pas d'argent aussi ah ma couille de golem toujours je t'achète ma couille de golem je te l'avance ah la petite goutte d'eau tiens bingo golo voilà bon calmez vous bien on va baisser les tarifs oh l'alors 2 ça 120 et ça c'est quoi du tissu reste d'une fonderie à la potion de vie non là je l'ai riche là je l'ai riche c'est au moins c'est au moins 150 et la sphère d'eau on va essayer de la vendre un peu plus cher on va la monter à 7 ça on va la baisser à 100 voilà allez je te vois tout ça faites pas chier ah voilà le lierge je savais bien ça partirait à 2 balles allez qu'est-ce que c'est à clodo voilà on va mettre on va en mettre 10 on va vendre ça prix d'ami prix d'ami 19 balles voilà ah non 190 balles parce que ah d'accord tu mets juste l'unité très bien donc voilà allez à 150 150 il va se faire mettre hop RT donc on va mettre en médian putain c'est bon ça c'est un jeu pour les mateuses allez allez on a 20 ah bah voilà tu les veux évidemment mon petit lierge amis ah voilà on achète on va remettre du lierre parce que nous avons du lierre ah c'est par paquet de 10 très bien voilà une barre de fer très bien on va mettre 10 bar de fer les bar de fer je pense qu'on va les vendre à 2 pareil on va tenter à 3 hop allez allez on achète les merdes on se dépêche ah voilà la couille de tigre une petite couille voilà ah les affaires ça roule voilà c'est iria simulator en fait tu vois à ta vie ça va ressembler à ça en fait tu vas vendre des trucs attends hop on va en prendre 10 de ces merdes là je pense qu'on va les vendre 2 ça sera très bien et ça elles ont dit quoi personne n'a regardé très bien mais il y a des gens qui viennent encore ou pas c'est la nuit ça se trouve la nuit ils ne viennent pas c'est ça ça on va tenter de le vendre 3 je peux fermer la porte après ouais donc c'est la nuit il n'y a plus personne par contre je peux investir dans le magasin alors le magasin ça fait quoi les objets vendus dans cette oh 2000 4000 4000 ah ah en gros vous êtes pauvres cassez-vous très bien est-ce que tu trouves les donjons trop durs je peux t'aider très bien est-ce que tu manques de finesse j'ai toujours manqué de finesse moi je suis un peu un gros con on va payer lui en fait hop bah si voilà d'accord j'ai bien compris la mécanique donc en fait la journée tu vends et la nuit en fait tu te tu te tapes des donjons quoi bonjour je m'appelle Andrei tu cherches des armères et lui voilà il va demander du stuff aussi d'accord ok donc en fait pour vendre du stuff d'accord bon allez en avant alors allons récupérer dans les poubelles du coin bon c'est pas mal par contre j'ai clairement peur que le truc soit répétitif à mort voilà pardon c'est pas mal hop 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 tu dors quand bah tu dors pas en fait parce que t'es sous craque ça c'est c'est la folie d'accord lire pourquoi nos outils disparaissent-ils salles pleines de pierres pourtant précieux restent ok d'accord je peux aller dans le cercle waouh ok ouah ouah c'est où je ramasse des merdes donc là c'est bon j'ai tout hop ah attendez il y a un truc en bas ah oui on peut aller en bas très bien ah vous dégagez tous ah oui donc là je l'ai rare c'est pas cher c'est quoi ça oula je vais me tomber contre un boss d'entrée de jeu je vais te tirer le mets direct donjon des golems 2 très bien c'est l'un des objets étranges qui a perdu de la créature influence à chaque fois qu'on y passe un objet il en reçoit une certaine quantité d'or pas besoin de préciser l'objet ressemble à miroir d'accord ok donc là c'est un convertisseur oui prends oui oui donc ça j'ai compris c'est bon fous-moi la paix donc si je prends mon sac à dos je dis que je veux plus de ça parce que j'ai besoin de place je prends je le fous là oui ça n'a absolument rien transformé on est bien d'accord ah si 316 voilà ok bon je suppose que tu dois moins gagner d'argent que si tu le revendais avec tes cd se croquer des gens oh putain j'ai pris 15 oh shit et ça on peut pas le prendre putain mais euh les épées quoi hop là punique tout ah ah non oh la vache qu'est-ce que j'ai pris après c'est rail trigger pour boire très bien ok wow 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 alors attends on va déjà se faire les mongols à côté là ah non mais laisse pas tranquille ça alors ça comment ça marche on a encore faut attendre qu'il tape d'accord ah bah d'accord il s'est suicidé très bien pourquoi il me dit de repartir moi je pars partir moi je veux tout prendre là hop c'est quoi ça pourquoi il y a un truc détruit la malédiction d'un objet adjacent dans la direction indiquée je suis pas sûr non non mais ça suffit je fous moi la pêche je pars partir ah hop vas-y vas-y je veux tu me souviens ouais là il estime qu'il te dit t'as tout fait genre rentre mais moi bon d'accord je rentre si vous voulez moi je voulais encore faire un peu de bise tu vois voilà c'est la journée c'est l'heure de vendre des choses alors on ouvre le magasin tout de suite bonjour venez donner votre argent ah la barre de fer voilà ah la barre de fer oulala oh putain mais mes yeux jaunes donc ça veut dire que je me suis fait baiser j'aurais jamais dû vendre ce tarif là c'est ça voilà donc en gros oh c'était tellement pas cher bon je me suis fait baiser en fait les yeux pleins d'argent c'était fait baiser le cul donc on va un peu se calmer ah non là donc là je l'ai c'est mille fois trop cher là je l'ai on a dit c'est mille fois trop cher je pense qu'on va vendre ça de l'unité voilà wow en fait les barres de fer c'est hyper cher en fait je me fais arnaquer je me fais baiser par tout le monde c'est que ce jeu je me suis fait arna alors attendez la barre de fer je fais pas ce prix là c'est plus cher et donc ça on a dit qu'on allait vendre combien ? 100 ils étaient contents 100 ils étaient contents donc on va le vendre 121 ça on a dit que 120 ils étaient contents on va se faire du fil on va se faire du fil avec moi je vous le dis une petite amie là et donc ça c'était beaucoup plus cher que ce qui est prévu c'est ça hein ils ont du bois c'était pas cher ok bah 12 voilà hein ah bah voilà t'es calmé tu fais moi le malin maintenant donc 12 c'est trop cher putain les barres de fer en fait ça se rend super cher je pense on va vendre les meules et les meules on va les vendre putain mais en fait il faut y aller tellement franco je vends 30 l'unité moi les meules mon gars et ça on a dit c'était 125 on va aller dans les 4 on va tenter un petit 130 parce qu'il faut faire du bis quand même ah merde c'est trop cher conne donc c'est trop cher tout c'est trop cher maintenant on va faire ça hop ah elle a trouvé ça cher mais elle l'achète quand même ah oui c'est qu'on en a trop vendu oh la la putain ce public hop et ça on va en tour on s'en fout et ça on s'en fout on va le vendre avec 50 pièces hop ah merde les barres de fer c'est trop cher allez ah merde merde je me suis fait arnaque ah les barres de fer ils n'ont pas trouvé cher non plus très bien ah mais j'ai tout vendu moi j'ai plus rien à vendre ma caisse allez hop allez hop laissez vous achetez moi tout ça débarrassez moi de mes merdes ah merde le bois c'était pas cher non je me fais scro ouais là j'ai plus grand chose il va falloir il va falloir dégager là maintenant combien c'était vendu 5 ils ont trouvé ça bien pas 5 alors voilà allez hop allez hop achète les merdes voilà c'est bien c'est bien achète mon caca voilà je fais des affaires voilà c'était le dernier client on a pas dégager maintenant ah j'en ai vendu de la merde on est pour 1800 boules 1800 boules c'est pas mal donc je vais investir dans la ville alors lui il fait quoi tu en as assez de chercher des objets dans le donjon on en a vite il se disant on a une vie plus simple d'accord ah mais 5500 oui d'accord on va déjà la prendre elle parce que 5000 balles donc là maintenant il faut que je retourne il faut que je retourne farmer c'est ça ok bon on va y aller et je retourne faire les poubelles bon ça va tu t'endors pas tu es toujours actif donc là ça régénère systématiquement et là il te dit pourcentage oui d'accord hop là je peux me passer oui encore là moins que tu dors plus t'es fort putain même marmotte il est là mais tu sais que marmotte tu sais que le wow j'ai jamais pu et pourtant je suis un gros joueur de rpg j'ai fait du rpg papier pendant des années et j'ai jamais réussi à me mettre à wow j'y arrive vraiment pas voilà oulala on se calme on se calme est-ce que tu as activé la 4G du bled pour pouvoir me voir on prend tout hop là ouf attends on me dit pas que j'ai fait l'un d'autre oh tu peux tomber le livre c'est ça ben moi je veux ça histoire des golems oh putain bonjour monsieur vous m'avez l'air beau vous m'avez l'air beau putain je vais me faire one shot oh d'accord en gros c'est casse toi en gros c'est casse toi vite vite oh merde oh merde oh merde oh merde oh merde oh j'ai paniqué vite oh merde putain je riff j'aurais pas dû pour ma potion hop là je suis dans la mer parce que si j'arrive pas à les buter à temps il y a l'autre mongol là qui va se pointer là j'ai moins faire le malin je pense voilà oh non mon coffre mon fils de pute hop 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 ça devient là hop oh putain mais quelle abruti bon le dash c'est pas mon c'est pas mon pote hop hop ah ah putain j'ai 6v me dis pas qu'il est encore là mais voilà donc là en fait quand je change de monde par contre oh qui se casse ah hop 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 oh merde oh non le livre oh je suis dead par contre ça refresh le donjon très bien hop je peux pas charger d'ailleurs mes coups et donc là en fait je refresh le donjon et là par contre ça brille plus en bas je pense que si je me jette il se passe rien voilà ok putain donc j'avais vraiment un objet un objet important je répète pas du ça hop on s'est fraîchent putain hop non non sa mère oui des couilles non de couille et je prends tout non non il faut tranquille donc là si je me trompe pas si je vais là Ah non ! C'est juste chiant, mais ça te fait pas mal. Par contre, je pense que j'ai intérêt à nettoyer les maps avant. Je pense que j'ai intérêt à nettoyer les maps. Voilà, ça c'est bon. Ah oui, d'accord, et après le médaillon il vibre en disant « T'as déjà 15 objets, mon gars, tu devrais rentrer. » Mais non, il n'est pas comme ça, non. Il m'en veut plus. Et hop ! Une petite barre. Voilà, ça c'est bon. D'accord, donc là, il y a quoi on peut lire ? Aujourd'hui, ça se voit. D'accord, donc les espicules. Les donjons, ils sont complètement... Lui en gros, c'est le gars qui voulait savoir, en gros, d'où vient ces donjons, à quoi ça se fait. Voilà, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est des objets craqués. Comme le livre tout à l'heure où je suis mort comme un chaka merde. Ah d'accord, donc on peut laisser le plan. Super. Alors là, il dit 100% exploité, alors que clairement, non, ce n'est pas le cas. Parce que ça, tu ne l'as pas exploité du tout, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai tout exploité. Donc on peut descendre dans un niveau aussi. Ah. Et... Le niveau 2... Ah d'accord. Faut frapper dans le dos. Très bien. Voilà. Euh... Ben je prends tout. Donc là, en fait, ça je n'ai pas compris ce que ça fait. Détruit un objet indiqué en rentrant... Ah oui, d'accord. Donc si j'ai un truc... Ah oui, d'accord. L'objet doit être placé en haut ou dans le fond du sac. D'accord. Tu as des objets, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc ça, c'est de la merde. Donc typiquement. Hop. Et ça, c'est vendu combien ? Donc c'est vendu 5, si je le passe dans l'objet là. Ah ouais, d'accord. Donc c'est vraiment de la bouse. Ok. Donc j'ai trouvé le point pour me refresh. On va de là s'occuper des petites merdasses. Voilà. Donc lui, il est tout facile. Je vais me casser la gueule. Ah d'accord. Ça, c'est juste de passer dessus. Tu les pètes. D'accord. Hop. On va passer par là. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. J'ai compris. Ça, ça sent la merde, la plein nez. Et donc là, on pourrait redescendre. Ok. D'accord. Ok. Ok, tu meurs. Ah, que c'est que ça ? Euh, d'accord. Et ça, une carte de toilette. On va passer par là. C'est ça. C'est ça. Il y a un autre. Ok, là je suis dans la merde. Je veux quoi ? Je peux le buter ? Ah, il faut qu'il se tape. Ok, je me casse. Je me casse, ça sort de la merde. Ah, c'est encore la nuit. Bon, on va en profiter. Donc ça, on a dit que 15 balles, il était spout que c'était bon coup. Donc, on va le mettre à 30 balles. Voilà. Et donc, ça, on a dit que 120, c'était bien. Voilà. Mais ça, c'est un peu de la chie, ça, on est d'accord. Ça, ça se vend aussi ? Ah, mais attends, avant de tout vendre, on va aller voir l'ami le forgeon, peut-être un peu. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est pour les armes. Ah, il peut, il peut faire quoi ? Non, non. Non, non. Ah, il peut changer d'arme. Très bien. D'accord. Donc, forgeron, tu ne me serres à rien. Et elle, genre, tu ne peux pas me vendre des potions, quoi. Je veux des potions. D'accord. Donc là, j'en veux... Ouais. D'accord, et ça aussi, c'est payant. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe. Ah bon, c'est ce qu'on voulait, à la base. On voulait des petites potions. Et donc, pour le forgeron... Ok, donc, il ne faut pas que je vende les barres. Ah, les barres, il faut les garder. D'accord. D'accord. Par contre, le reste, je peux y aller à l'égorne. Non, ça, c'est parce que c'est. Des runes en eau. Ces runes sont des motifs. Ok. Oh, ça, c'est cher. Ça se vend cher, c'est de l'eau. 400. Pierre Blanc. Oh, la pierre blanche, ça va vraiment du cher, aussi. Les barres de fer, moi, je serais tenté de les garder. Et ça, par contre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas. Donc, ça, on peut ouvrir la nuit. Et non, t'es obligé d'attendre. Et là, dans ton magasin, genre, t'as pas un coffre. Ah, t'as un coffre. Et donc, là, je peux tout déplacer. Voilà. Et là, je peux y retourner. Ok. 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 D'ailleurs, Aria, je sais pas, c'est toujours là. T'as vu qu'il y a Bouygues là, qui vont probablement augmenter les box 4G, là, en termes de trucs. Ça peut pas être une solution chez toi, t'as pas le droit. Une petite box 4G des familles. Ici, encore là. Tu es encore là. Tu es encore là. Euh, je peux t'en prendre. Et donc, ouais, t'as pas le droit de la box 4G, toi, de chez Bouygues, là ? Vu que t'es dans une zone, quand même, où apparemment, t'as pas la fibre, t'as une connexion tout pourrie. Alors, oui, il repasse la limite les 200 gigas. Oui, le repas sont illimité au lieu des 200 gigas par mois qui devraient être activé en cas de surcharge les antennes. D'accord. Ah, oui, d'accord. Ok. Et donc, toi, tu n'as pas le droit. Enfin, c'est pas possible, t'as les antennes de merde. Ah oui, ça, j'en ai besoin. Hop. Ah, d'accord. Oh, il veut un truc, là ? Putain, je ne comprends pas un moyen, quoi. Il y a des trucs où, quand tu tombes, c'est bénéfique. D'accord. Putain. Ah non. Hop. J'ai été étiquée par une roche mobile. Et donc, là, il découvre qu'il y a des golems. Super. Oh, il y a des golems. Ouais. Yes, je comprends. Je comprends, je comprends, fatalement. Ça, j'ai vu. Fatalement, ouais. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens, quand ils vont chercher un appartement, en fait, le fait que l'appartement soit éligible à la fille, ça devient un critère, en fait. Je sais que sur Paris, c'est petit à petit, c'est le cas. Il y a de plus en plus de gens qui disent, quand on déménage, il faut que l'appartement soit nécessairement filibré, quoi. L'objet, je vais passer à la gauche. Voilà. Ah bah, très bien, la gauche. Passer en haut ou dans le fond. Bah, pourquoi je peux pas les... Reste d'une fondrie, reste d'une fondrie. Hop. Ok, donc là, je suis à 100% exploité. Donc, on va descendre, on va se soigner avant. Ok. Ah, tu vises le déménagement pour compte, toi, du coup ? Bah, je suppose que ça va dépendre si tu trouves un boulot ou pas, quoi. Ah, ça n'a pas marché. Hop. Le combat des Mongols. Oh, putain, il m'a cassé la gueule. Il m'a cassé la gueule. Ah bah tiens, fort, père. C'est là. Et hop. 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 Ok. Un boulot, j'ai après, je fais une paye. Ah d'accord, ok. C'est vrai que tu as une télé de... Digne de Pentaro. Yes. Il est toujours dans le coin ? Tu vas essayer de rester pas trop loin de... Pas très loin d'Oussoud. Ouah, il fait pipi. Ouais, donc lui, en fait, effectivement, il faut... Genre, il faut le mettre là. Eh bien, mon coco. You can do it. Voilà, il va peut-être là. Voilà. Tac, on va retourner se soigner. Ouah, déjà, ou à côté de mon boulot. Ah, c'est pas à l'infini. D'accord. Et pourquoi là, j'ai plus mes potions ? Pourtant, elles sont là. Et je peux pas les mettre en équipement rapide herbé. Très bien. Ah, là, ok. Je comprends mieux. Hop. 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 Ça, c'est bon aussi. Ça, on me dégage. Et dans le coffre, il y a quoi ? Si je fais tout déplacer, je peux déplacer que ça. Et c'est là qu'on va commencer à regarder les merdes on a. hop, ça, on va le vendre. Allons. Là, je l'ai riche, on peut la vendre. Et après... Allons. Hop. Oula. D'accord. Donc ça, ça sousse dessus et ça pétarade. Hop. Ça, c'est bon. Donc, je le prends. Petit potion. Ah, il y a un truc qui brille haute. Ah, putain. Alors, le 3, je vais être clair, j'en ai rien à branler. Est-ce qu'il n'y a jamais, grosso modo, aucun jeu qui m'intéresse, ni aucune annonce qui m'intéresse ? Mais après, je conçois que c'est un événement en lui-même qui est hyper qui est hyper attendu, quoi. Ouais, non, mais voilà. Ça va être ça va être des Battle Royale de partout ou des annonces de Nintendo. Ouais, moi, je suis plus TGS à la base. Mais enfin, le problème, c'est que le TGS, aujourd'hui, qui est couvert dans les médias français, en fait, c'est que la moitié du TGS. C'est que la moitié du vrai TGS comme un temps, le TGS à Tokyo, plus de la moitié des sujets, c'est des sujets de téléphone portable, en fait. Parce que oui, la vraie plateforme de gaming, maintenant, aujourd'hui, au Japon, c'est le téléphone portable. C'est pas... Merde. Je le switch. Merde, 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 merde. Hop, 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 hop. Oui, bah, fatalement. Mais le marché a tellement changé depuis, quoi. C'est assez impressionnant. Putain, j'ai une pierre blanche et j'ai trois pierres blanches. Mais alors, la pierre blanche. Hop. Oh, non, non, mais je vais pas rendre ça. Et donc, ouais, le marché, maintenant, c'est hyper... d'un objet adjacent dans la direction indiquée. Donc, si je fais ça... Paf ! Ça peut être le truc. Et donc, après, je peux le mettre comme ça et ça. Je peux pas l'empiler. Ah bah voilà ! On va commencer à faire le petit. Alors, attends, là, si je fais tout déplacer et que je refais ici pour l'intégrer... Mais bon, ouais. Le marché du téléphone portable, de toute façon, au Japon, ça va devenir la norme absolue, quoi, pour eux. Bon, allez, on a bien... On a bien farmé. On va rentrer. Surtout que maintenant, entre le marché chinois, le marché coréen, le marché japonais, il y a vraiment des trucs de qualité qui sortent assez impressionnant. Donc là, si je me mets ici, je fais tout déplacer rapidement. Et là, après... Voilà. Alors, si le jeu est bien fait, quand tu vas voir ton marchand, il va considérer que tu l'as en stock. Et non, pas dans ton sac aide. Parce que le jeu est bien fait. Le jeu est bien fait. je peux changer d'armure, je peux changer d'épée. Mais j'ai pas assez de thunes. très bien. Très bien. Allez, on ouvre. C'est l'heure, mes amis ! Viens claquer ton pognon. C'est pas cher. Le bloc, il est pas cher, tu peux y aller. Ah merde ! Vite ! Vite ! C'est trop cher ! Je le baisse. Hop ! Ah non ! Les multi-couilles aussi ! Bougez pas, les amis, je laisse. Par contre, il faut absolument que j'aille chercher des trucs. Voilà. C'est fatalement, là, je vais tout revendre. Donc vite, il me faut de la cam. Merci, voilà. Vite la cam. De la cam. Je veux tout ça. Je veux tout ça. Les barres, on peut les prendre. Les couilles, on peut les vendre. Et on va prendre 5 mules. Ah, c'est pas un paquet de 5. Très bien, il faut faire les potions, je suppose. Voilà, on va prendre ça. Les brindilles, on va toutes les revendre. Vite. J'arrive. Ah, ça, 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 ça. Ça. Ah. Hop. C'est pas cher. Chère, c'est pas cher. Voilà. Le petit cube en pierre, tu le voulais à 300 balles. Voilà. Ouais, qu'on voulait. Vous allez bien vous faire arnaquer. Hop. Donc, ça, c'est toujours pas bon. Ils trouvent toujours ça pas cher. Je vais te foutre ça à 35 balles. C'est vrai qu'il y a mes directs. Ah, vous, tu as le mes directs. Ah, ça fait peut-être que moi, les mains, hein. Ah, bah, c'est trop cher, maintenant. Et ouais, voilà, ça te fait du bien. C'est pas cher. Hop, tiens, 1200 boules. Voilà, 1200 boules encore. Ils ont pas trouvé ça cher. Très bien. On va mettre à 30. Et ça, 50, ils ont pas trouvé ça cher. Bon, 150, ça me paraît pas mal. Le pognon. Ah, ah, tu hésites. Allez, c'est pas cher. Tu les veux, les barres. Tu la veux, la barre. Ah. C'est un peu cher. Très bien. Merde. Je suis pas le ciné. Ah, les barres. Voilà, c'est le bon prix. Ah, les plantes vertes. C'était pas fait. Très bien. En bien portant. Voilà, et ça, on va le baisser à 15. J'ai plus rien d'avant, parce que le graisse, je l'ai gardé au cas où. Voilà. Allez, maintenant, cassez-vous. J'ai tout vendu. Voilà. Voilà, la journée, elle est terminée. J'ai vendu pour 5600 de cam. Parfait. Oui, tu m'allais rentrer. Alors, la question, c'est, qu'est-ce que je fais ? On va déjà se faire ça. Et puis, il va se faire ça. Ah, non, ça coûte 4000. Ah ouais, quand même. 4000, c'est pas donné non plus. Et ça, c'est en tout cas, c'est 4000. Là, je gagne du speed et de la vie. Là, je gagne que de la vie. Ouais, ça, ça me paraît. D'accord. Et donc, là, maintenant, je fais ça. D'accord. Attends, épicours d'entraînement. Putain, j'ai reforgé la même chose que j'ai déjà. Oh, putain. J'ai formé la même chose. J'ai fait de la merde. D'accord. Bon, au pire, si j'arrive à choper, il y a reforé. Comment on fait pour avoir reforé ? Je ne sais pas. Très bien. D'accord.